Nous rencontrons un moment difficile, alors que nos forces armées mènent une opération militaire spéciale en Ukraine. Et que, je voudrais vous rappeler, qu'au tout début de l'opération militaire spéciale, dans les premières heures, le matin du 24 février, j'ai déclaré publiquement et ouvertement, les raisons et le but principal des actions de la Russie, c'est d'aider notre peuple dans le Donbass, qui pendant près de 8 ans, par les méthodes les plus barbares, bloquées par des actes de terrorisme punitif à grande échelle, et par une constante de bombardements d'artillerie, ont été soumis à un véritable génocide, et pourquoi ? Seulement parce qu'ils ont demandé, les droits humains élémentaires de vivre, selon les lois et les traditions de leurs ancêtres, de parler leur langue maternelle, et d'élever leurs enfants comme ils le souhaitent. Les autorités de Kiev ont non seulement ignoré, et saboté la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk, pour un règlement pacifique de la crise, pendant toutes ces années. Mais à la fin de l'année dernière, elles ont publiquement refusé de l'appliquer. La mise en œuvre de pratiques, des plans d'adhésion à l'OTAN, en outre, les autorités de Kiev, ont annoncé leur intention, de construire des armes nucléaires et leurs vecteurs. Il s'agissait d'une menace réelle dans un avenir prévisible, avec une assistance technique étrangère. Le régime nazi de Kiev, pourrait mettre la main sur des armes de destruction massive, et sa cible serait bien sûr la Russie. L'Ukraine disposait également d'un réseau de dizaines de laboratoires, où des programmes militaires et biologiques étaient menés sous la direction, et avec le soutien financier du Pentagone. Les autorités russes s'efforcent aujourd'hui de dissimuler les traces de ces programmes secrets. Mais nous avons toutes les raisons de croire que les composants de l'arme à gaz ont en fait été créés à proximité immédiate de la Russie, sur le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine a été rejetée avec un mépris ostentatoire et cynique, de sorte que toutes les options diplomatiques ont été épuisées et nous n'avons eu d'autre choix que de résoudre pacifiquement les problèmes qui ne sont pas de notre faute, et nous avons simplement été contraints de lancer une opération militaire spéciale. L'apparition de troupes russes près de Kiev et d'autres villes ukrainiennes n'est pas dû à l'intention d'occuper ce pays. Nous n'avons pas un tel objectif, et cela a également été mentionné directement dans mon discours du 24 février. Les tactiques de combat élaborées par le ministère russe de la Défense et notre état-major se sont pleinement justifiées. Nos gars, nos soldats et officiers font preuve de courage et d'héroïsme et font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les pertes civiles dans les villes ukrainiennes. Je tiens à dire que, pour la première fois, au début de l'opération dans le Donbass, il a été demandé aux autorités du Donbass, par le biais de différents canaux, d'éviter toute effusion de sang insensé, et il leur a été demandé de ne pas s'engager dans les hostilités et de retirer simplement leurs troupes du Donbass, mais c'est leur décision. La situation réelle sur le terrain évoluera inévitablement avec succès et en stricte conformité avec les plans préapprouvés. Je constate que l'Ukraine, encouragée par les Etats-Unis et plusieurs pays occidentaux, s'est délibérément préparée à un scénario violent de massacre et d'épuration ethnique dans le Donbass. Ce n'était qu'une question de temps avant une offensive massive sur le Donbass puis sur la Crimée, et nos forces armées ont déjoué ces plans qui n'ont seulement préparé une guerre d'agression contre la Russie, mais il y avait des tentatives permanentes d'organiser un karma de sabotage et de terrorisme clandestin. Dans toutes les dernières années, les combats se sont poursuivis. Le 14 mars, comme vous le savez, une frappe de missiles a été lancée dans le centre de Donetsk. Il s'agissait d'un acte terroriste sanglant qui a coûté la vie à plus de 20 personnes et ces derniers jours, ces bombardements se sont poursuivis sans discernement. Parallèlement au fanatisme et aux frappes aériennes, la frénésie des fascistes délirants qui dans ces derniers jours ont essayé de tuer le plus grand nombre possible de victimes innocentes, mais ce qui frappe dans son extrême cynisme, ce n'est pas seulement la flagornerie et hantée et l'affirmation selon laquelle c'est la Russie qui a pensé à cela en lançant prétendument un missile sur Donetsk, mais aussi le fait que le soi-disant président de l'Union Européenne, le monde occidental civilisé, la presse européenne et américaine n'ont même pas remarqué la tragédie de Donetsk comme si elle n'avait jamais eu lieu. De la même manière hypocrite, ils ont fermé les yeux pendant les huit dernières années lorsque les maires du Donbass enterraient leurs enfants alors qu'ils tuaient les personnes âgées. pour mettre fin à ce génocide, la Russie a reconnu les républiques populaires du Donbass et a signé des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec elles. Les républiques se sont tournées vers notre pays pour obtenir une aide militaire afin d'y repousser l'agression et nous avons fourni cette aide et nous n'avions tout simplement pas le droit de faire autrement. Mais je tiens à souligner que si nos troupes avaient agi uniquement sur le territoire des républiques et contribuaient à libérer leurs terres, cela n'aurait pas été la solution finale. Le conflit armé se serait éternisé, alimenté par la vengeance du régime de Kiev et autres autour du Donbass et le long de ses frontières. puis le conflit militaire aurait été soutenu par une nouvelle ligne de front et les infrastructures de l'OTAN en Ukraine et seront déployées encore plus rapidement et plus agressivement. Les armes offensives de l'Alliance sont déjà à nos frontières. Nous n'avions donc pas d'autre choix pour nous défendre afin d'assurer la sécurité de la Russie. nous assurerons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple et nous ne permettrons jamais à l'Ukraine de servir de tremplin à des actions agressives contre notre pays. Ce sont des questions de principe pour la Russie pour notre avenir en ce qui concerne le statut de neutralité de l'Ukraine et pour la militarisation. Nous étions prêts et sommes maintenant prêts à en discuter lors des négociations. Notre pays a tout fait pour organiser et mener ces négociations. Conscient que toutes les occasions doivent être saisies pour sauver des personnes et des vies, nous sommes convaincus à chaque fois que le régime de Kiev, dans les maîtres occidentaux, lui ont confié la tâche de créer une agressivité et anti-russes, ne se soucie pas du sort du peuple ukrainien lui-même, que des centaines de milliers et de millions de personnes sont devenues des réfugiés, qu'il y a un véritable désastre humanitaire dans les villes, tenus par les néonazis et leurs criminels armés libérés de prison, tous indifférents à nous. Il est également clair que les patrons occidentaux ou simplement le régime de Kiev à s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Ils fournissent également d'autres formes d'assistance, notamment l'envoi de conseillers militaires et de mercenaires en guise d'armes. Ils ont également pris des sanctions économiques, financières, commerciales et autres à l'encontre de la Russie, qui frappent désormais les Européens et les Américains eux-mêmes, par la hausse des prix de l'essence et de l'aide alimentaire, par la perte d'emplois sur le marché russe, et il n'est pas nécessaire de fermer les yeux sur ce qu'ils appellent les esprits sains. Je veux être entendu par les Occidentaux ordinaires qui sont maintenant persuadés que toutes vos difficultés sont le résultat d'une action hostile de la Russie et que votre propre porte-monnaie devrait être utilisée pour payer la lutte contre la mystérieuse menace russe, tous ces mensonges, mais la vérité est que les problèmes actuels auxquels sont confrontés des millions d'Occidentaux sont le résultat de nombreuses années d'action des élites dirigeantes et de l'opposition. Les problèmes sociaux des pays occidentaux, même dans les principaux pays occidentaux, ne sont pas la seule préoccupation de leurs citoyens myopes et ambitieux. Ils sont obsédés par leurs propres intérêts égoïstes et leurs super-profits, comme le prouvent les données internationales qui montrent clairement que les problèmes sociaux, même dans les principaux pays occidentaux, ne sont pas la seule préoccupation de leurs citoyens. le mythe d'une société de bien-être occidentale avec un soi-disant milliard d'or s'effondre et aujourd'hui, la planète entière paie le prix de l'ambition de l'Occident de ses tentatives de maintenir sa domination insaisissable par tous les moyens possibles. L'imposition de sanctions est un prolongement éthologique de l'idée d'une société de bien-être. l'expression concentrée des politiques irresponsables et à courte vue des gouvernements et des banques centrales des États-Unis et de l'UE. Ces dernières années, ils ont déclenché à eux seuls une spirale d'inflation mondiale entraînant une augmentation de la pauvreté et des inégalités dans le monde et un nouveau flot de réfugiés dans le monde. La question va maintenant trouver une réponse pour les millions de morts de faim dans les pays les plus pauvres du monde en raison des pénuries alimentaires croissantes. Je le répète, il s'agit d'un coup sérieux porté à la crédibilité du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve et à l'économie mondiale du commerce. Donc action illégitime de geler une partie des réserves en devise de la banque russe tire un trait sur la crédibilité des soi-disant actifs de premier ordre. En fait, tant les Etats-Unis que l'UE ont manqué à leurs obligations envers la Russie. Maintenant, tout le monde sait que les réserves financières peuvent être simplement volées et comme de nombreuses parties peuvent commencer à les convertir dans un avenir proche, je suis sûr que cela arrivera. Leurs économies numériques en papier sont maintenant des réserves de matières premières, de terres, de nourriture, ce qui ne fera qu'aggraver le déficit de ces marchés. J'ajouterais que la saisie d'actifs étrangers représente la part de la Russie dans le PIB de l'Union européenne. La leçon à tirer pour les entreprises nationales est qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays. Ce que j'ai dit personnellement et à plusieurs reprises et nous apprécions la position des entreprises étrangères qui, malgré les pressions sans scrupules des Etats-Unis et de leurs vassaux, continuent à opérer dans notre pays et elles continueront à le faire à l'avenir. Nous connaissons aussi ceux qui ont lâchement trahi leurs partenaires et oublié leurs responsabilités envers leurs employés et leurs clients en Russie et qui se sont précipités pour gagner des dividendes illusoires sur leur participation à une entreprise anti-russe alors que dans le même temps, le nouveau train de mesure et les restrictions à notre encontre suivraient dans n'importe quel scénario. Je voudrais souligner que notre opération militaire en Ukraine n'est, pour l'Occident, qu'un moyen d'atteindre les objectifs de l'Union européenne et plusieurs pays occidentaux s'est délibérément préparé à un scénario violent de massacre et d'épuration ethnique dans le Donbass. Le référendum en Crimée qui a lieu d'ailleurs exactement le 16 mars 2014, il y a 8 ans, au cours duquel les habitants de Crimée et de Sébastopol ont fait leur choix libre. le choix d'être avec sa patrie historique est une politique d'endiguement et d'affaiblissement de la Russie. Les dirigeants occidentaux eux-mêmes ne cachent pas que les sanctions ne sont pas dirigées contre des individus ou des entreprises, mais qu'elles visent à frapper l'ensemble de notre économie intérieure, notre sphère sociale et humanitaire, chaque famille, chaque citoyen et, en fait, de telles mesures visant à détruire la vie de millions de personnes ont toutes les caractéristiques d'une guerre économique et politique agressive. Elle n'est absolument pas dissimulée par des moyens politiques et informationnels et, je le répète, la soi-disant élite politique occidentale n'hésite même pas à le dire en clair. Tout le verbiage sur l'inviolabilité de la propriété privée et de la liberté d'expression, tout cela est tombé dans la partie 1, même le principe olympique. Et ils n'ont pas hésité à régler un compte à l'athlète paralympique. Donc le sport est au-delà de la politique de cette façon. Dans de nombreux pays occidentaux, les gens sont soumis à un véritable harcèlement pour la seule raison qu'ils sont originaire de Russie. aujourd'hui, ils refusent des soins médicaux, expulsent leurs enfants des écoles, expulsent leurs parents de leur travail, interdisent la musique, la culture et la littérature russe et essaient de renverser la Russie. de nombreux pays européens qui se sont joints à l'agression d'Hitler contre notre pays pendant la Grande Guerre Patriotique ont lancé une attaque massive contre la Russie et un cyberespace sans précédent a été déclenché. Une campagne d'information impliquant les réseaux sociaux mondiaux et tous les médias occidentaux dans l'objectivité et l'indépendance se sont révélés être un simple mythe. L'accès à l'information est restreint, les gens sont inondés d'un grand nombre de fausses propagandes fausses, tout simplement fausses, au point qu'un réseau social américain a directement déclaré la possibilité de publication appelant au meurtre de citoyens. nous comprenons les ressources dont dispose cet empire du mensonge mais contre la vérité il est encore impuissant. La Russie survivra de la voie de l'empire du mensonge. Nous devons faire connaître notre opposition au monde entier, nous opposer honnêtement et ouvertement et de plus en plus de personnes nous entendront. je comprends et partage le désir de dire que derrière le discours hypocrite aujourd'hui et les actions de ce qu'on appelle l'Occident collectif se cachent des objectifs géopolitiques hostiles. Ils ne veulent pas d'une Russie forte et souveraine, ils ne nous pardonneront pas notre parcours indépendant ou la défense de nos intérêts nationaux. Nous nous souvenons tous de la façon dont ils ont soutenu le séparatisme et le terrorisme dans le Caucase du Nord comme dans les années 90 et au début des années 2000. Et maintenant, ils veulent répéter leur tentative de nous écraser à nouveau, de nous pousser au-delà de la mosaïque, comme ils disent, de transformer un pays dépendant faible en un pays brisé. Ils n'ont pas réussi à l'époque et ne réussiront pas aujourd'hui. Oui, ils essaieront certainement de miser sur la soi-disant cinquième colonne au-dessus des très êtres nationaux et de ceux qui gagnent de l'argent ici et vivent là-bas et pas même au sens géographique du terme mais selon leurs propres idées. Dans mon esprit d'esclave, je n'en veux pas à ceux que j'ai vus à Miami ou sur la Côte d'Azur et qui ne peuvent se passer de les promoteurs de la soi-disant liberté des sexes. Mais ce n'est pas du tout le problème. Beaucoup de ces personnes sont là mentalement. Elles ne sont pas avec notre peuple. Elles ne sont pas avec la Russie. Et cela, à leur avis, est un signe d'appartenance à une caste supérieure, une race supérieure. De telles personnes vendraient leur mère si elles étaient autorisées à s'asseoir dans le couloir de la même caste supérieure et elles veulent être comme cela. Mais ils oublient ou ne comprennent pas que cette soi-disant caste supérieure a besoin de, si tant est qu'elle en ait besoin, comme matériel consommable pour les utiliser afin d'infliger un maximum de dommages à notre peuple. Le collectif occidental tente de diviser notre société en spéculant sur les pertes de guerre, sur le plan socio-économique, les conséquences des sanctions pour provoquer des troubles civils en Russie et l'utilisation de leur cinquième colonne pour poursuivre leur objectif. J'ai déjà mentionné la destruction de la Russie, mais n'importe quel peuple, en particulier le peuple russe, peut toujours distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres et les crachera simplement comme une mouche qui a accidentellement volé dans la bouche. Le peuple est convaincu qu'un tel autonettoyage naturel et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité et notre volonté de relever tous les défis. Le soi-disant Occident collectif et sa cinquième colonne ont l'habitude de mesurer tout et tout le monde par eux-mêmes. Ils croient que tout se vend et tout s'achète et pensent donc que nous sommes au-dessus de la mêlée. mais ils ne connaissent pas notre histoire et de nombreux pays dans le monde se sont depuis longtemps résignés à se plier en quatre et à accepter servilement toutes les décisions de leurs souverains et à l'admirer comme le font de nombreux pays. Malheureusement, et l'Europe, mais la Russie ne sera jamais dans cette condition misérable et dégradée. le combat que nous menons est un combat pour notre souveraineté, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Nous nous battrons pour avoir le droit d'être et de rester un pays exemplaire et de la force d'âme de nos soldats et de nos officiers, les fidèles défenseurs de la patrie. Chers collègues, il est clair que les événements qui se déroulent tirent un trait sur la domination mondiale. Les pays occidentaux, tant sur le plan politique qu'économique, remettent en outre en question le modèle économique qui a été imposé aux pays en développement au cours des dernières décennies, voire au monde entier. L'obsession des États-Unis pour les sanctions n'est pas partagée par les pays où vit plus de la moitié de la population mondiale. Ces pays représentent la partie de l'économie mondiale qui connaît la croissance la plus rapide et la plus prometteuse et la Russie est l'un d'entre eux. Oui, ce n'est pas facile pour nous maintenant. Les sociétés financières russes, les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises sont confrontées à une pression sans précédent. Les sanctions ont touché notre système bancaire, mais les banques russes ont relevé le défi, travaillant littéralement 24 heures sur 24. Elles continuent à effectuer des paiements et des règlements. La deuxième vague de sanctions a été conçue pour provoquer la panique dans le secteur du commerce. La demande supplémentaire de marchandises étant estimée à plus de 1000 milliards de roubles au cours des trois dernières semaines. Mais les fabricants, fournisseurs, entreprises de transports et de logistiques nationaux ont fait de leur mieux pour éviter les pénuries à grande échelle. Je voudrais remercier la communauté des affaires en Russie, les employés de la société, les banques et les organisations qui non seulement apportent une réponse efficace aux défis des sanctions, mais jettent également les bases d'un développement durable de notre économie et en particulier le gouvernement et la banque de Russie, les chefs des sujets fédéraux, les équipes régionales et municipales dans le contexte actuel difficile. Il est évident que l'organisation d'une guerre économique est claire contre la Russie pour démoraliser notre société n'a pas fonctionné. Nous verrons donc certainement des tentatives pour accroître la pression sur notre pays. Mais nous surmonterons ces difficultés et l'économie russe s'adaptera définitivement aux nouvelles réalités. et nous renforcerons notre souveraineté technologique et scientifique. Nous allouerons des ressources supplémentaires pour soutenir l'agriculture, l'industrie manufacturière, les infrastructures, la construction de logements. Nous continuerons à développer les relations commerciales extérieures en vue d'une croissance rapide des marchés internationaux dynamiques. Bien sûr, les nouvelles réalités exigeront des changements structurels profonds dans notre économie et je ne vous cacherai pas qu'ils seront difficiles entraînant une augmentation temporaire de l'inflation et du chômage. Dans cette situation, notre tâche est de minimiser ces risques, non seulement de remplir strictement toutes les obligations sociales de l'État, mais aussi de lancer de nouveaux mécanismes plus efficaces. Comme, vous le savez, il a déjà été décidé d'introduire à partir du 1er avril des allocations pour les enfants âgés de 8 à 16 ans inclus élevés dans des familles à faible revenu. Le montant sera égal à la moitié d'un revenu de subsistance pour chaque enfant de cet âge, la moyenne nationale actuelle, et il s'élèvera à 12 300 roubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada